Les bénéfices du Steakhouse londonien du chef Salt Bae sont en chute libre. Florilège Davis négatif Chez Salt Bae, elle addition est salée. La viande aussi, trop même, à en croire les nombreux avis Google négatifs laissés par ses clients déçus. Ceste notamment son restaurant NUSR et Steakhouse de Londres, situé à Knightsbridge, qui fait l'objet de retours négatifs. L'établissement, dont les profits s'élevaient à plus de 3 millions de livres sterling en 2021, a vu son chiffre d'affaires plonger en 2023, pour n'atteindre plus qu'1,7 millions de livres sterling, rapporte le Daily Mail. Certains plats sont particulièrement critiqués pour leurs coûts exorbitants. C'est le cas du Giant Tomahawk Steak, une entrecôte de bœuf à 630 livres sterling, ou du baklava sur feuille d'or à 50 pounds. Un chiffre d'affaires en chute libre Salt Bae, le pseudonyme de Nusret Gökçe, est un cuisinier star, au succès planétaire depuis 2017. Impressario de restaurant turc, il est devenu célèbre en devenant un mème. Sa technique de saupoudrage de sel lui a fait gagner plus de 52 millions d'abonnés sur Instagram. Il a ouvert 20 restaurants à travers le monde, où de très grandes stars ont leurs habitudes. Mais récemment, il a connu quelques revers. A New York, notamment, où il avait ouvert un restaurant à burger en février 2020, dans une ville où ce plat fait office de religion. L'enseigne proposait un ladies' burger végétarien et gratuit réservé aux femmes. Mais aussi un milkshake recouvert de feuilles d'or pour 99 dollars et un gold burger à 100 dollars. Le Guardian cite un critique gastronomique, Robert Sietzema, qui décrit l'atmosphère de Salt Bae Burger comme « aussi chaleureuse qu'un hangar à avion ». L'établissement de Londres, ouvert à la rentrée 2021, affiche trois ans plus tard sur Google une note moyenne de 3,3 sur 5, avec un total de 1 869 évaluations au 11 septembre 2024. Un très grand nombre d'avis négatifs ont été déposés. A chaque fois, l'enseigne prend soin de répondre. Merci d'avoir pris le temps de partager votre retour. Voici quelques larmes particulièrement salées versées sur Internet. Commentaire de Nico, déposé en 2022 1 étoile. Si vous avez des amis qui ont perdu le goût, et que vous adorez vous faire arnaquer, ce restaurant est fait pour vous. En revanche, si vous aimez la viande, je vous conseille d'éviter cet endroit à tout prix. Commentaire de MyGemail, déposé en 2023 1 étoile. Comment un jambon à 5 livres peut-il se transformer en une pièce de bœuf à 5000 livres ? Bienvenue chez Nusrat. Vous pouvez aussi acheter des feuilles d'or sur Ebay, ça coûte moins de 10 pentes. Commentaire de LS, déposé en 2022 1 étoile. Mon fiancé et moi sommes venus à Londres exprès et nous avons vomi toute la nuit après notre visite. Commentaire d'Hamad, déposé en 2023 1 étoile. C'est sans doute le restaurant le plus surestimé d'Angleterre, et peut-être même au-delà. C'est simple, pour le même prix, je pourrais prendre un avion, aller à Istanbul, manger la même chose et revenir à Londres. Commentaire des Humza, déposé en 2023 1 étoile. Pourquoi est-ce que l'homme devrait accepter d'être arnaqué par un homme qui a gâché l'une des plus beaux moments de la Coupe du Monde ? Commentaire de Googler, déposé en 2024 1 étoile. Je ne comprends pas le concept, au-delà du fait qu'une chef saupoudre du sel sur de la viande et que ça lui rapporte énormément d'argent.